Salut à tous, alors on va éclaircir les choses tout de suite, il s'agit d'une review sponsorisée pour une tablette écran Gaomon. Quoi ? Tu fais un placement de produit ? T'es un vendu de la société capitaliste ? T'as trouvé que t'es un coup de chien, ce qui change l'international au tillage ? Non, c'est pas un placement de produit. Bah techniquement, c'est plus une opération spéciale. Pour le reste, je suis d'accord avec toi par contre. Bon, même s'il me paye en nature. Non mais attendez, tout de suite, c'est pas ce que vous croyez. Le deal, c'est que je présente leur tablette écran. La Gaomon Pen Display 1560. Qu'on va appeler la Gaomon, c'est plus simple. Eux, ils ont mis un acronyme, mais la Gaomon c'est bien aussi. Et en échange, ils m'offrent cette tablette. Et rien de plus. Non mais faites pas de gaffe à ça. Ouais mais du coup, pourquoi on te croirait ? Il est bien évident qu'avant de faire cette vidéo, j'ai testé ce produit. Et plutôt deux fois qu'une. Parce que je vais pas risquer l'image de ma chaîne pour vous parler d'un produit médiocre. Et si la tablette ne m'avait pas plu, je leur renvoyais et terminais, on n'en parlait plus. Pourquoi une tablette écran ? Le dessin est une activité presque vitale pour moi. Je le pratique non-stop depuis que je suis tout môme. C'était il y a longtemps. A l'époque, la cohabitation était difficile avec les dinosaures. Bref, le temps passa. Et dès que les premières tablettes graphiques sortirent, je m'y suis naturellement mis. Mais quelle que soit la qualité d'une tablette sans écran, on éprouve une sensation désagréable de ne pas dessiner à fond. Avec ce système qui oblige à crayonner sur une surface que l'on ne regarde pas. Pour observer le résultat sur une autre surface. C'est contre-intuitif au début et même par la suite. Cependant, les rapports de Ross sont dessinés avec une tablette graphique sans écran jusqu'à présent. Mais du coup, via cette opération spéciale, j'ai pu essayer la tablette écran Gaomon. Et là, tout a changé. Je suis devenu plus mince, plus musclé, plus beau. Non, ça c'est l'alcool. En réalité, le principe d'une tablette écran permet de totalement surclasser une tablette graphique classique. En rendant le dessin simple et fluide. Ok, c'est bien gentil ton histoire. Mais pourquoi la Gaomon dans tout ça ? Vinti amis à la bonne et c'est très bien. D'ailleurs, je vous remercie d'être tous là. Mais c'est un peu juste pour certaines marques pour donner une tablette écran. Gaomon m'a fait confiance et m'a directement demandé de tester sa tablette écran. En ce qui concerne le déballage, je trouve ça un peu chiant. Alors on va faire ça comme ça. Bon, vous voyez, c'est très bien protégé. Assez parlé des cartons, parlons de la tablette, des bornes de sa taille. Je vous mets les chiffres à l'écran. En gros, ce que ça donne, c'est deux formats A4 l'un côté de l'autre. C'est assez grand, donc faites pas comme moi et rangez votre bureau. Ensuite, la surface de travail, celle sur laquelle vous vous dessinez directement, est plus grande qu'une feuille A4. C'est une belle surface. Il y en aura toujours pour dire que c'est pas la taille qui compte. Mais bon, on va pas se mentir. La définition de l'écran est de 1920 par 1080 pixels. Et je les ai tous comptés. Ça équivaut à une vidéo HD sur YouTube. Le stylo affiche... Pardon, je m'emporte. C'est plus que dans un bar à bière. Bon, et accessoirement, ça donne une bien meilleure précision d'épaisseur de trait. Il a un temps de réponse de 25 millisecondes, ce qui est assez rapide. En revanche, le stylo est à batterie. Ce qui signifie qu'il faut anticiper les recharges, comme dans un FPS. S'il suit vite, il faut attendre qu'elles se rechargent. Elle peut marcher si elle est branchée, mais c'est pas très agréable. Je ne connais pas son autonomie, mais jusqu'à présent, je n'ai pas à m'en plaindre. L'écran comporte des boutons préprogrammables. Le contraste est bon, les couleurs fidèles. Et il est livré avec un socle d'inclinaison ajustable. Affixé soi-même et fourni avec un tournevis. Comme ça, si après vous voulez vous monter une jpecloc de chez Ikea, aucun problème. Il y a un gant trop stylé. J'imagine que ce doit être pour ceux qui ont des petits problèmes de sudation, ou pour une meilleure glisse. Il y a un film de protection écran. Pour arriver à l'installer sans bulle, il faudra être quand même assez méticuleux. C'est compatible Mac et PC, à partir de Windows 7 et de Mac OS X 11. Pour les Mac, prévoyez un adaptateur HDMI. Le driver est facile et rapide à installer. Il est disponible sur le site de Gavon en dématérialisé. Et tu en dis quoi de cette tablette au final ? Ce que j'en dis, c'est que c'est une très bonne tablette. Car le point le plus fort, et ça je voulais réserver pour la fin, c'est son prix. 370€. Enfin, un poil moins, mais je ne vous fais pas le coup de la somme psychologique. Pour ce genre de produit, c'est ce qu'on peut trouver de moins cher. Pour donner un comparatif, l'équivalent le moins cher du leader du marché est à plus du double de ce prix. Pour les amoureux du dessin qui ont le budget, la Gavon Pen Display 1560 est un bon investissement. Car bien qu'affichant un prix très bas, la qualité est au rendez-vous. Je vous mets tous les liens en description pour aller voir par vous-même si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, et je tâcherai d'y répondre. Merci à vous pour votre attention. Fin de transmission. J'ai tout fait sous ce masque. Ross, pourquoi leur avoir parlé de cet ustensile ? Tu préfères les savoir en train de dessiner ? Avec ça ou autre chose, hein ? Ou en train de faire leurs trucs chelous habituel ? C'est pas faux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas faux.